Acteur social par ses institutions, l'église est une force créatrice d'attitude, de rassemblement et de ralliement avec plusieurs valeurs. Dynamique de par la socialisation et l'intégration, les membres de l'association religieuse, les missionnaires de Jideo Ministries ont tenu à réitérer leur engagement lors d'une conférence en tenant compte de la période exceptionnelle que traverse le Gabon depuis le 30 août 2023. Ah oui, le Gabon est en train de vivre un temps exceptionnel. Tout à l'heure, l'archevêque disait qu'avant le coup de la libération, il avait reçu du Seigneur que quelque chose de nouveau devait se passer dans le Gabon. Et il pouvait dire tout à l'heure que nous voyons les ossements desséchés en train de revivre au Gabon. Quand il voit les routes être bitumées, ce sont les prophéties qui ont été dites sur le Gabon, ce sont les prières qui ont été faites sur le Gabon qui font aujourd'hui que les ossements du Gabon sont en train de revivre. La prédication ici, principalement centrée sur le livre de Josué et prêchée par l'archevêque Jean-Daniel Obamguema, contribue à véhiculer un message de paix et d'harmonie dans cette grande communauté religieuse. La nation est gérée par l'église. L'église est la lumière d'une nation. Quand l'église est debout, une nation est debout. Et donc, moi j'ai envie de dire, ce sont des fondements que nous sommes en train de retablir, que nous sommes en train de repositionner. Si ces fondements sont debout, la nation est debout. Voilà l'intérêt de ce qui est en train de se dire. Parce que si l'église du Gabon est forte, l'église du Gabon rentre dans sa destinée. Mais le Gabon, effectivement, rentrera dans sa destinée. Parsemé de louanges, d'adorations et de prédications, ce moment a également permis à l'ensemble de resserrer les liens dans la foi, dans une ambiance chaleureuse autour d'un idéal rendre grâce à Dieu.